Bonjour Alec. Bonjour. En fait, tu peux nous présenter ton nouveau projet qui s'appelle Ops, en quelques mots. Oui, alors Ops, c'est un opéra rock. C'est l'histoire de deux jeunes qui sont musiciens, mais qui ne s'en sortent pas dans la vie de tous les jours parce qu'il y a tout le temps des obstacles qui se mettent en travers de leur chemin et ils vont se faire piéger par une télé-réalité qui leur dit « Venez dans notre monde, ce sera magnifique, vous serez des stars, vous allez gagner de l'argent, etc. » Et bon, ils n'ont plus rien à perdre, ils ont dit « ce qu'on en a à foutre » et ils partent dans ce monde virtuel qui s'appelle le Planet Club. Et là, je ne vais pas tout raconter, ils vont se faire un peu maltraiter. Et donc voilà, Ops, c'est un opéra rock qui parle de la télé-réalité, mais qui parle aussi du rapport que les jeunes ont avec toute cette philosophie du casting, de l'exclusion, etc., des entretiens d'embauche. C'est comment est-ce qu'on réagit face à un refus ? Comment est-ce qu'on réagit quand on est exclu ? Parce que c'est une chose que moi j'ai pu vivre dans le passé et qui est très difficile à vivre. Donc voilà, Ops, c'est un message d'espoir pour dire « la vie ne s'arrête pas au refus de quelqu'un ». Le casting est un peu original sur Internet, n'est-ce pas ? Oui, on a fait un casting entièrement sur le web. Donc on s'est dit plutôt que de contacter des gens dans une salle, on va dire « envoyez-nous vos images avec votre GSM, chantez n'importe quoi, une chanson, et on fera un tri ». On a reçu énormément, énormément de candidatures. C'était d'ailleurs fabuleux de voir le nombre de gens qui chantent formidablement bien à Wallonie. Et on a fait là-dedans un choix, on s'est retrouvé avec 14 chanteurs et 8 danseurs qui aujourd'hui font la troupe de Ops. Donc il y a combien exactement de personnes sur scène ? Ah ben ils sont 22 artistes à danser et à chanter sur scène, ouais. Donc la première c'est ce vendredi 20, c'est ça ? Voilà, la première c'est le vendredi 20 au Forum. Il faut venir, venez nombreux pour les encourager parce que c'est la première. Tout le monde est un peu nerveux évidemment. C'est un gros projet, il y a des magnifiques décors, des musiciens en live sur la scène. Et ça raconte une histoire d'aujourd'hui. C'est voulu ici à Liège ? Oui, moi je suis liégeois donc symboliquement, moi je voulais commencer au Forum qui pour moi est la plus belle salle de Belgique. Et j'ai senti qu'il y avait quand même une ambiance, je veux dire un esprit familial entre vous. Oui, il y a une vraie complicité entre les artistes et moi parce qu'en fait ça fait quand même deux ans maintenant qu'on travaille de répétition, de voix, d'albums, d'enregistrements et donc évidemment il y a des liens énormes qui se sont créés entre nous. Et pour moi c'est fabuleux parce que c'est la première fois dans ma carrière que je fais chanter des jeunes comme ça. J'ai toujours chanté moi-même. Et je signale aussi d'ailleurs une chose marrante, c'est que j'ai co-écrit une chanson de l'Opéra Rock avec Pierre Tenis. Pierre Tenis qui est une figure liégeoise qu'on ne présente plus. Et cette chanson s'appelle La Voix est libre qu'on avait fait pour l'Eurovision il y a quelques années. Voilà, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et après il y a des dates, la France peut-être ? Oui, on a en fait pas mal de dates en Belgique. Donc il y a le 20 au Forum de Liège, le 21 au Cirque Royal de Bruxelles, le 4 décembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, le 13 décembre à Namur, le 19 décembre à Nouvelle-la-Neuve. Mais il y a aussi deux dates en France, c'est le 8 décembre à Paris au Centre Culturel Beaubourg et le 9 décembre à Lille au Sébastopol. Mais c'est compliqué à retenir, donc ceux qui veulent plus de renseignements, ils vont voir sur hops.be, H-O-P-E-S.be. Et là on peut acheter ces places et venez nombreux où vous voulez, ça fera plaisir à la troupe d'avoir des jeunes qui viennent nous voir. Bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup. Oui, la première rencontre avec Alec, en fait j'ai vu qu'il y avait une harmonie dans le groupe, c'est pas vrai ? En effet, oui tout à fait. Ce que vous pouvez remarquer en fait, on l'a tous remarqué, on est rentré directement dans le projet. On s'est tous très bien entendu dès le début, ça a été vraiment, directement on a vraiment créé un groupe, on va dire même une famille. On passe de très bons moments tous ensemble, ça se passe vraiment très bien. Donc oui, après la rencontre s'est faite par rapport aux auditions, évidemment. Mais on a commencé la répétition dès le premier jour, c'était la fête. Je pensais voilà sur le mot casting, comment s'est passé le casting ? C'était stressant mais amusant à la fois, il y a toujours cette montée d'adrénaline avant de pouvoir donner ce qu'on a donné. Et puis la manière dont tout a été orchestré était parfaite, humaine surtout, et que du bonheur quoi vraiment. Un beau casting en tout cas. Mais en fait ce casting s'est passé par internet en fait, c'est ça qui est un peu original. Oui c'est ça exactement, on a utilisé une plateforme, je ne sais pas si on peut la citer, c'est Vike. Donc sur laquelle on a pu poster, enfin tous les candidats ont pu poster leurs vidéos. Et par rapport à ça il y a eu une sélection et des auditions qui ont été faites. Et voilà, au fur et à mesure on a passé des castings parce que ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous êtes chanteur depuis longtemps en fait ? Bah depuis toujours, j'ai toujours voulu faire ça et pour moi c'est pas une grande surprise de vouloir me battre jusqu'au bout. Et c'était un projet vraiment qui arrivait à pic et qui parle vraiment de la vraie vie des artistes de maintenant. Donc il faut soutenir ce projet parce qu'il faut soutenir les artistes. Mais vous avez étudié la musique ou c'est vraiment par vous-même ? Au départ je chantais beaucoup chez moi et puis à un moment j'avais vraiment envie de le faire de façon plus professionnelle. Donc j'ai pris des cours classiques, puis jazz, puis j'ai eu mon groupe de rock. J'ai passé par tous les couleurs et puis voilà, j'en arrive à un opéra rock où j'ai la seule chanson rock. Donc je suis juste aux anges quoi, vraiment. Alec a bien cerné les personnages, vraiment. Merci, donc à vendredi pour la première, avec plaisir. Ensuite il y a une chanson qui décrit un peu l'enfer que vivent ces deux jeunes dans leur ville tous les jours. Ça ne marche pas. Lui il joue de la guitare mais il y a trois pelés qui a tendu. Elle donne des cours de musique mais c'est pas ce qu'elle voulait faire, elle voulait faire de la chanson. Donc finalement cette chanson qui s'appelle « Mon âme, le diable et mon frigo » dit « Comment remplir son frigo sans vendre son âme au diable » quand on est musicien. Et ça fait ceci, ça commence comme du Charles Trainé. Non, ce n'est pas « Il y a de la joie ». Mon âme, le diable et mon frigo On joue pas sur le même tempo Quand je nourris mon âme, c'est mon frigo qui rame Et le diable adore que j'ai tout faux Bon c'est vrai Mon âme, le diable et mon frigo Mon âme, le diable et mon frigo C'est pas toujours le nec Mais on doit vivre avec Mon âme, le diable et mon frigo Écoutez l'histoire d'un ange et d'un salopard Qui vivent ensemble mais que tout sépare Entrez dans un monde qui nous ressemble un peu Où tout est gris mais que l'on rêve, rêve et bleu Entre le ce qu'on vit et le ce qu'on veut Mon âme, le diable et mon frigo Mon âme, mon flamme et mon bourreau Tu fais ton cinéma mais t'as rien dans l'esclomac Faut que tu t'inventes un autre endroit Un autre boulot Si on sourit sur la photo Oh 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 Je ne croirai plus rien, je verrai l'eau que j'ai dans ma main J'enferrai le diable au frigo ce grand malin Et je vivrai toutes mes idées sans avoir faim Autour de moi les portes s'ouvriront enfin Ce jour-là c'est promis, je changerai cette vie Où rien ne rassasie Mon arme, mon arme, le diable, le diable, mon arme, mon arme, le diable et mon frigo Merci